Musique Job, chapitre 39 Sais-tu quand les bouctins font leurs petits ? Observes-tu les biches quand elles mettent bas ? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent et connais-tu l'époque où elles mettent bas ? Elles se courbent, libèrent leurs petits et sont délivrés de leur douleur. Leurs petits prennent des forces et grandissent en plein air, puis ils s'éloignent et ne reviennent plus vers elles. Qui a rendu l'âne sauvage indépendant et l'a libéré de tout lien ? J'ai fait de la steppe son domicile, de la terre salée son habitation. Il se moque du grondement des villes, il n'entend pas les cris d'un maître. Il parcourt les montagnes pour trouver sa nourriture, il est à la recherche de tout ce qui est vert. Le buffle désire-t-il être à ton service ? Passe-t-il la nuit près de ta mangeoire ? L'attaches-tu avec une corde pour qu'il trace un sillon ? Traînera-t-il la herse derrière toi dans les vallées ? Pourras-tu t'appuyer sur lui parce que sa force est grande ? Lui laisseras-tu ton travail ? Peux-tu te fier à lui pour rentrer ta récolte ? La rassemblera-t-il dans ton air de batage ? L'aile des autruches se déploie joyeusement. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Cependant, l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les laisse chauffer sur la poussière. Elle oublie qu'un pied peut les écraser, qu'une bête sauvage peut les piétiner. Elle traite durement ses petits, comme s'ils n'étaient pas à elle. Elle n'est pas inquiète à l'idée d'avoir travaillé pour rien. En effet, Dieu lui a refusé la sagesse, il ne lui a pas attribué l'intelligence. Quand elle se dresse et prend sa course, elle se moque du cheval et de son cavalier. Est-ce toi qui donnes la puissance au cheval et qui habille son cou d'une crinière flottante ? Le fais-tu bondir comme la sauterelle ? Son fier hennissement est source de terreur. Il trépigne dans la vallée et se réjouit de sa force. Il s'élance au-devant des armes. Il se moque de la peur, il n'est pas effrayé, il ne recule pas devant l'épée. Sur lui résonne le carquois, la lance est insolente et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore l'espace. Il ne tient pas en place quand le son de la trompette retentit. Chaque fois que la trompette sonne, il dit « En avant ! » De loin, il flaire la bataille, la voix retentissante des chefs et les cris de guerre. Est-ce grâce à ton intelligence que l'épervier prend son vol et déploie ses ailes en direction du sud ? Est-ce sur ton ordre que l'aigle royal prend de la hauteur et place son nid sur les sommets ? C'est dans les rochers qu'il réside et passe les nuits, c'est sur une dent de rocher qu'il a sa forteresse. De là, il cherche sa proie. Ses yeux l'aperçoivent de loin. Ses petits boivent le sang et là où sont des cadavres, là il se trouve. Job, chapitre 40 L'Éternel reprit la parole et dit à Job, « Le faiseur de reproche va-t-il faire un procès au Tout-Puissant ? Celui qui veut corriger Dieu va-t-il répliquer ? » Job répondit à l'Éternel, « Je ne fais pas le poids. Que pourrais-je te répondre ? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, mais je ne répliquerai plus, et même deux, mais je n'ajouterai rien. » L'Éternel répondit encore à Job du milieu de la tempête et dit, « Mets donc une ceinture autour de ta taille comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Voudrais-tu vraiment casser mon jugement ? Voudrais-tu me condamner pour te donner raison ? As-tu un bras pareil à celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne ? Par toi donc de fierté et de prestige, habille-toi de majesté et de splendeur. Déverse le trop-plein de ta colère et d'un regard abaisse ceux qui font les fiers. D'un regard humilie tous les fiers, écrase sur place les méchants, cache-les tous ensemble dans la poussière, enferme-les dans un endroit caché. Alors moi-même je te rendrai hommage parce que le salut te sera venu de toi-même. Vois l'animal par excellence que j'ai créé, tout comme toi. Il mange de l'herbe comme un bœuf. Vois, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il raidit sa queue comme un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes de bronze, ses membres sont pareils à des barres de fer. Il est le chef-d'œuvre de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvue d'une épée. Il trouve sa nourriture dans les montagnes, là où jouent toutes les bêtes sauvages. Il se couche sous les lotus. Il se cache dans les roseaux et les marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre. Les saules de la rivière l'environnent. Si le fleuve devient violent, il ne s'alarme pas. Si le Jourdain se précipite contre sa gueule, il reste confiant. Est-ce quand il a les yeux ouverts qu'on pourra l'attraper ? Utilisera-t-on des pièges pour lui transpercer le nez ? Prendras-tu le Léviathan à l'hameçon ? Lui attacheras-tu la gueule avec une corde ? Mettras-tu une baguette dans ses narines ? Lui transperceras-tu la mâchoire avec un crochet ? T'adressera-t-il de nombreuses supplications ? Te parlera-t-il d'une voix douce ? Conclura-t-il une alliance avec toi ? Pourras-tu le prendre comme esclave pour toujours ? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau ? L'attacheras-tu pour amuser tes filles ? Des pêcheurs en feront-ils le commerce ? Le partagera-t-on entre marchands ? Cribleras-tu sa peau de flèche et sa tête de harpon ? Pose la main sur lui. Tu te souviendras ensuite du combat et tu ne recommenceras plus. Job, chapitre 41 Tout espoir de le vaincre est trompeur. À son seul aspect n'est-on pas terrassé ? Si personne n'est assez courageux pour l'exciter, qui donc pourrait me résister en face ? Qui m'a donné le premier pour que je le paye en retour ? Tout ce qui est sous le ciel m'appartient. Je veux encore parler de ses membres, de sa puissance et de la beauté de sa constitution. Qui l'a dépouillé de son habit ? Qui pourra pénétrer entre ses mâchoires ? Qui a ouvert les portes de sa gueule ? Autour de ses dents, c'est la terreur. Ses fiers et puissants boucliers sont étroitement et solidement liés. Ils sont si serrés que l'air ne passe pas entre eux. Collés l'un contre l'autre, ils sont imbriqués, inséparables. Ses éternuements dégagent de la lumière. Ses yeux sont pareils aux paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines, comme d'une marmite qui boue ou d'un chaudron surchauffé. Son souffle allume des charbons. De sa gueule sort une flamme. La force se loge dans son cou. Devant lui, on bondit d'épouvante. Les éléments de son corps tiennent solidement ensemble, comme coulés d'une pièce, inébranlable. Son cœur est aussi résistant que la pierre, aussi résistant que la pierre de meule du bas. Quand il se lève, les plus puissants ont peur et s'enfuient, affolés. L'approcher avec l'épée est inefficace, tout comme avec la lance, le javelot et la cuirasse. À ses yeux, le fer n'est que de la paille et le bronze du bois pourri. La flèche ne le fait pas fuir. Les pierres de la fronde sont des brins de paille pour lui. Il ne voit dans la massue qu'un brin de paille. Il rit au sifflement du javelot. Sous son ventre se trouvent des points aigus. On dirait une herse qu'il traîne sur de la vase. Il fait bouillonner le fond de la mer comme une marmite. Il l'agite comme un vase rempli de parfum. Il laisse après lui un sentier lumineux. Les flots prennent une teinte blanche. Sur la terre, personne n'est son maître. Il a été créé pour n'éprouver aucune peur. Il défie tout ce qui est grand. Il est le roi des plus fiers animaux. musique 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 Abonnez-vous !